Merci déjà pour l'interview, c'est sympa. Merci à toi. J'ai une petite question, que penses-tu de l'affiche de ce festival ? C'est la deuxième édition, qu'est-ce que tu en penses un peu ? L'affiche, je trouve pas mal parce que ça reste rock, métal, c'est un peu mélangé, c'est assez éclectique, c'est surprenant de voir un Linkin Park, un Blink-182. Une carte en terre brute, que c'est l'écrou. Exactement, mais c'est bien, on mixe le genre, parce que le métal, c'est une sorte de rock, c'est les mêmes codes que le rock en plus extrême. Avec d'autres influences derrière eux. Exactement, et c'est bien pour un public de pouvoir voir un peu tout ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu apprécies, que tu connais bien dans le line-up ? Alors, en ce moment, il y a Velerta qui est en train de jouer, je les adore, on a tourné pas mal de fois avec eux, c'est vraiment un groupe que je trouve super, et des gars adorables aussi. Après, il y a beaucoup de groupes, il y a Nostromo qui est en train de passer à côté de moi. Ça fait partie des groupes aussi, là que j'adore, et puis plein d'autres. C'est un peu ce que tu écoutes en ce moment ? J'écoute de tout, je suis quand même le mec le plus rock metal du groupe, même si je n'ai pas l'air, je n'ai pas les cheveux long, mais je suis le mec qui écoute bien tous les trucs extrêmes. En ce moment, j'écoute, je reviens un petit peu en arrière sur des trucs des fins 90, dans des groupes comme Botch, Cave-In, Bridge, des choses un peu plus hardcore. Ça fait du bien de revenir sur des trucs sur lesquels on a trippé. Est-ce qu'il y a une scène particulière que tu aimes bien ? Là, c'est la saison des festivals, mais est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes bien jouer spécialement ? Alors, en France, il y a quand même le Hellfest, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment l'espèce de temple du métal et du rock. On se sent bien, l'organe est fabuleuse, le public est d'enfer. On peut se faire bien accueillir pour les artistes. Après, le Download, c'est la deuxième édition. L'année dernière, on y était aussi, j'avais trouvé ça super. Là, ça part très bien. Donc, voilà, c'est des endroits où on se sent bien. À l'étranger, ensuite, on a fait quelques festivals. Je ne suis pas très fan des festivals anglais, à part le Bloodstock. Le Bloodstock ou le Bloodstock, oui. Bien métal, mais dans le Duca, tout ça, ce n'est pas trop… D'accord. Voilà. Ça fait plus industrie. Alors, ça, c'est une question d'un des potes qui est un grand fan de vous. Il s'appelle Didier, il a un gros tatou à l'Faude Giraffe, il a vendra. Ah, le grand Didier ? Oui, il est costaud. Ok, on l'avait tout à l'heure. Il te passe le bonjour, sa copine aussi. Ok, cool. Ah ouais, génial. Donc, Didier, si tu nous regardes, tu as le bonjour de Jean-Louis. En fait, sa question, c'est est-ce qu'il y aura une capture vidéo de la tournée nord-américaine ou quoi ? Est-ce qu'il y a fait de tout ce qu'on a fait récemment en Nord-Amérique ? Alors, on n'a pas vraiment shooté beaucoup de choses. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des extraits plus tard, de vidéos ou de quoi que ce soit. Il y a Mario qui a fait beaucoup de petits montages un peu sur la route, de choses qu'on voit un peu sur scène. Donc, il se sert de ça pour faire des petits films de 3-4 minutes. Mais il n'y aura pas vraiment, il n'y aura pas du tout, je pense, de vidéos ou de DVD là-dessus. Donc là, il y a Magma qui est sorti en 2016, je vais revenir un petit peu sur le dernier album. Donc, pour beaucoup de gens, si bien la presse que pour les fans, il y a eu une sorte de tournant un peu dans la façon de composer de Gojira. Donc, il y a eu des voix un peu plus claires, un peu plus posées, un peu plus mélodiques. Est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là ou c'est juste un besoin ou une envie de... En fait, c'est quelque chose qu'on a essayé d'explorer. Finalement, quand on écoute Magma, c'est vrai qu'il paraît plus posé que les anciens albums. Mais il y a déjà cette exploration tout le long. Et l'Enfant Sauvage, ça a été un peu le début de ça. Mais on est resté encore dans les codes assez métal. Et bon, voilà, on arrive tous à la quarantaine. Donc aussi, on a envie de faire une musique plus aérée, plus ouverte. De faire des trucs plus chantés. Et ça a été un challenge pour Jo de se lancer là-dessus. Et moi, je l'ai encouragé parce que je trouvais super, j'aime ça voix claire. Et pour la suite, je pense qu'on va continuer à pousser dans ce sens-là. Mais on va toujours faire ça avec de la force. Après, il y a des morceaux qui sont au concert studio, qui donnent encore le coup de leur ampleur sur scène. Des fois, on ne sera pas le point, il y a des morceaux au studio. Comme ça, oui, on a l'impression que c'est un peu plus cas. Mais en fait, des fois, en concert, c'est même plus de pêche. Ça fait cet effet avec, par exemple, Stranded, qui est quand même un des morceaux de l'album qui est paré le plus, entre guillemets, heat radio. Mais franchement, on ne passe pas la radio avec ça. À part aux États-Unis, sur les radios métal, il faut le stipuler. Mais ce morceau-là, c'est vrai qu'il, sur CD, il fait un peu poli. Mais quand on le voit sur scène, ça envoie quand même, je pense. On le voit d'en haut, ça envoie fort. On n'est pas là pour faire semblant. Il y a encore une question de Didier, parce que je le dis, il a droit à deux. Il aurait dû venir faire l'interview. C'est ce que je lui ai dit, vas-y, tu bosses pour moi. Il m'a dit, est-ce que vous avez déjà posé des bases du Boulou ? On s'est déjà au prochain album. Vous avez déjà bossé dessus ? Alors, on n'a pas bossé dessus. Disons qu'il y a des choses qui sont restées en suspens sur la composition de MacMap. Il y a des pistes, déjà. C'est ça, il y a des choses qui sont restées de côté. Et de temps en temps, là, on en parle, mais ça fait déjà un an que l'album est sorti. Donc, nous, ça ne fait plus longtemps que c'est composé. Mais on a toutes ces idées, on a envie de faire quelque chose. Donc, je pense qu'à la fin de l'année, on va se poser un petit moment, après avoir beaucoup tourné, et déjà se retrouver nous-mêmes. Si il y a besoin de retrouver nos familles et de souffler, c'est hyper important. Et on va se retrouver au studio de Joe à New York. Il est prévu qu'on jamme un petit peu pour faire avancer ça. Et pourquoi, en fait, c'est quoi le plus dur qu'on ait en tournée ? C'est la proximité ? C'est le fait de ne pas voir sa famille ? Oui, alors ça, c'est sûr, pas voir la famille, ce n'est pas facile. Mais bon, on le gère quand même. Alors moi, je n'ai pas d'enfants, donc ça va. Des espèces qui sont avec des enfants, c'est un peu plus difficile. Donc, je gère plus facilement. Ensuite, oui, si on part sur des longues périodes, c'est sûr, c'est fatigant. Ce qui est fatigant, c'est d'être 30 mois sur la route. C'est 24 heures sur 24 avec les mêmes personnes dans un tourbus. Il faut imaginer, on ne rentre pas chez nous après le boulot. Oui, c'est ça. On est toujours, bon, c'est un boulot passion, on s'éclate, donc c'est cool. Mais des fois, c'est normal, il y a des petites tensions, donc c'est fatigant. Après, il faut s'aménager du temps pour soi. Exactement. Mais on sait s'organiser. On a quand même un petit peu d'expérience à ce niveau-là. Donc, tout se passe bien. Il y a toujours une bonne ambiance en s'entendant comme une famille. C'est par contre, toi, qui t'a donné envie de jouer de la basse ? Et puis, comment tu travailles tes morceaux à la basse ? C'est bien, ça devient en fait. Moi, disons, quand j'étais jeune, déjà, j'ai fait un petit peu de piano. Parce que papa, maman voulait faire du piano. Je n'aimais pas ça. Et puis, ça m'est arrivé tard, vers les 14-15 ans. J'étais au lycée. Et il y a un gars qui était dans ma classe qui jouait de la guitare dans un groupe. Et un jour, il m'a dit, tu veux nous voir répéter ? Je suis allé voir. J'écoutais déjà un peu de rock metal. Un peu comme la plupart des gens. Et puis, un jour, il me dit, tu veux essayer de basse ? Le bassiste n'était pas là. Et j'ai essayé, je trouvais ça super cool. Et j'ai commencé à regarder des VHS de Metallica en veux-tu en voilà, entre Plipperton et Jason Newstead. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais pouvoir faire ça. Et puis, j'ai continué à jouer. J'ai acheté une première basse et tout. J'ai joué, j'ai appris tout à l'oreille. Je faisais appeler cassettes. J'écoutais, j'écoutais tout à l'oreille. Et un jour, j'ai eu mon premier groupe avec mon jeune frère à la guitare. Ça n'a pas duré longtemps. C'était un groupe en jouant localement. Et puis, j'ai rencontré les frangins. Et puis, voilà, je suis dans Goujira depuis. Voilà, ça a été l'histoire. Et à ton niveau personnel, est-ce que tu penses un jour faire des projets un peu parallèles par rapport à Goujira ? Je connais des gens qui sont dans la prod ou qui soutiennent d'autres projets. Donc, est-ce que toi, un jour, ça te plairait de faire ça un jour ? Moi, ça me plairait vraiment. Maintenant, c'est un manque de temps toujours. Quand on a du temps libre, on le prend. On le prend vraiment pour passer, pour se relaxer et être avec la famille. Ensuite, ça me tiendrait à cœur de faire quelques trucs. J'enregistre des fois de mon côté des petites idées. Je fais ça sur un petit studio, sur mon ordi. Voilà, mais pas du tout métal. On est plus sur autre chose. Un peu plus alternatif peut-être ? Je suis plus sur quelque chose. Je n'aime pas mettre des étiquettes, mais ce serait du post-rock ambiant. Ça y va quand même, mais ça reste instrumental et ambiant. Moi, j'aime bien ces trucs que les gens trouvent chiant en ce moment. Moi, je trouve ça cool. Ça fait voyager. On est un petit peu court par le temps, parce qu'on est pressé un peu les matériaux. Je suis désolé. Donc, peut-être un dernier mot pour les freines, pour les souffles de Gira, toi, je sais pas ? Moi, je dis merci à tout le monde qui nous suit depuis tant de temps. Grâce à vous, on est encore là. Et voilà, on va essayer de continuer à envoyer la courbe de la bonne musique. Et merci d'être présent sur tous les concerts. Voilà. Ok, ça va. Je t'apparcie, Jean-Michel. Merci. Merci à toi.